Yo les gens, c'est VitaX et on se retrouve aujourd'hui, ou plutôt je vais vous présenter le premier épisode du, alors pas Wattro, parce que j'ai pas envie de m'engager dans Wattro, même si ce jeu a vraiment l'air génial, parce que je ne pense pas que je pourrais obtenir mon engagement, mais plutôt une vidéo découverte de Dead Island, Wattro, ou plutôt Dead Island 2. Alors, donc tout d'abord, je voulais déjà, on va dire vous remercier pour vous être venus, pour me suivre depuis, on a déjà 5-6 mois sur The Matrix, donc c'est pas mal, mais bon voilà, c'est pas le plus important, donc on est ici, sur Dead Island 2, peut-être, je vous rappelle, et j'ai décidé de voir le personnage Sam B, donc je vais expliquer, excusez-moi. Voilà, donc je vais expliquer, à peu près, ce que je sais sur Dead Island, et ce que j'en pense, et pourquoi je prends ce personnage. Donc, Dead Island Reptail, tout comme le premier, est un jeu de gameplay de base, survival horror, donc un peu comme Resident Evil, Dead Rising, Left 4 Die, euh... Bon ben voilà, et euh, ce jeu, effectivement, euh, ce jeu était, effectivement, d'un accès sur, euh, sur le mini-pensel de zombies, voilà, et vous se trouvez dans une ville, euh, contre, contre des zombies, donc c'est, donc c'est, donc c'est vraiment un très bon jeu. Euh, voilà, donc, euh, là j'ai pris le personnage, euh, il y a 4 personnages, je vous rappelle, donc il y a, pour là, Diane, Logan, et Sam B, donc j'ai pris Sam B, pourquoi ? Bah pour deux raisons. Alors, euh, première raison, bah, dans le 1, je l'avais pris, et deuxième raison, parce qu'il m'avait, il m'avait vraiment plu, euh, son carrure, euh, son charisme. Euh, euh, son, euh, ça m'écoute à tout ça, et puis le fait qu'il puisse, euh, euh, enfin, qu'il est plutôt, qu'il est plutôt, qu'il est très, qu'il est plutôt spécialisé dans les armes contendantes, donc c'est-à-dire, pas de bezgo, matraque, tombe pas, euh, ouais, je sais, tombe pas, ça veut dire, tombe pas, et à l'inverse, c'est des fatons, des fatons, ça veut rien dire, bordel de merde. Euh, voilà, donc c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Alors, on peut voir que, donc, en fait, tout au long du jeu, on évolue, on peut prendre des points de compétence, soit en combat, soit en survie, soit en... personnaliser, donc voilà. Euh, alors moi, j'ai choisi combat, parce que je suis le plus intéressé par le combat, la survie... beau, quoi. Donc je préfère avoir de grosses capacités, de belles capacités, plutôt que plus de vie, hein. Ouais, c'est pas grave. Euh, donc cet épisode, donc, euh, cet épisode est donc, euh, je vous le rappelle, tourné, enfin, tourné comme ça, avec le gâteau, voilà. Mais je n'ai pas encore de micro, euh, pour la PS3, enfin, pour les gâteaux, plutôt, parce que, bah voilà, hein, je n'ai pas encore trouvé. Mais, donc là, je suis en train de commenter en différé et pas en live, donc c'est un petit peu dommage, je sais. Mais bon, bah, bah voilà, c'est comme ça, euh, pour l'instant, j'aurai ce micro de dandy, mais au moins, on m'entend, c'est bien. Euh, sinon, le SnakeTed4, sinon, le SnakeTed4, donc, euh, là, je vous rappelle qu'il est en train de rencontrer un peu l'histoire du premier, tout ça. Et puis, on en a. Euh, oui, bien sûr, euh, Cinamoy, un personnage en vie, ma fille, tout ça, c'est vrai, qui malheureusement se fait niquer, hein, on vient de voir. Euh, pourquoi il y en a plein d'autres en vie, moi aussi, je ne sais pas. Euh, sinon, pour ce qui est de, euh, de l'histoire des... Je ne peux pas, bon, on va parler de ça, mais je vais plutôt vous parler, euh, comment dire, euh, euh, on va dire, un peu, des performances du jeu. Alors, niveau, niveau graphics, bah, je n'ai pas joué au premier délaiante depuis 5-6 mois, mais j'ai l'impression que les graphics sont un tout petit peu, et vraiment un tout petit peu améliorés par rapport au premier. Et bon, franchement, c'est fou un peu, parce que les graphics du premier étaient vraiment très bons pour un survival horror, on l'admettre. Alors, euh, pas de problème, pas de bonne, justement. Voilà, c'est l'histoire du ordre. C'est le mec qui va muter en boss. Sinon, il y a plusieurs types de zombies dans les Daïlandes. Donc, il y a le contaminé, donc c'est le zombie de base. Il va péter, le zombie de base, mais qui court beaucoup plus vite. Assassin, le zombie de base, mais en plus grand et plus résistant, et qui vous projette à terre dès qu'il vous frappe. relativement facile à tuer, et celui de, bah voilà, de reculer dès qu'il menace. Le kamikaze, donc, le kamikaze, c'est un zombie, avec plein de, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, pardon, désolé, on va dire de grosses pustules sur le corps de gros boutons. Et qu'il crache, euh, non mais il crache pas les oeufs, mais quand vous tirez dessus, ou quand vous vous approchez trop, et bien en fait il va vous exploser à la gueule. Donc c'est le, euh, excusez, là c'est le chat qui veut l'entrer. Donc il va essayer de vous exploser à la gueule, donc pour jamais il trop s'en approcher, il faut leur faire attention. Ensuite vous avez donc, euh, le berserker, donc ça c'était que dans la ville, mais je sais pas si vous voulez en mettre. C'était, là dans la prison aussi, dans le vent, c'était un zombie qui en fait, euh, pouvait vous foncer dessus. Il y avait une camiselle de force, il était très gros, il y avait une bouchée, un zombie qui pourrait très vite et qui, euh, vous donner des coups très petits. Voilà, donc là, ça continue. Donc, euh, là on va arriver au moment sur le bateau. Donc c'est le moment, en fait, où ils sont un peu traillés, on va dire. Donc à la fin du mois, en fait, ceux qui l'ont pas fini, ou qui l'ont jamais joué, ou des coups, ou quoi. Euh, à la fin du mois, en fait, vous voyez les personnages, donc le samedi, bon bref, euh, se casser. Simplement, on les voit, on les voit, on les voit, on les voit se barrer en bateau. Et ils allent, on ne sait pas où. Et justement, là, ils vont donc sur un bateau. Et, contrairement à ce qu'ils pensaient, bon, en fait, les militaires, ils craignent, parce qu'ils pensent qu'ils sont contaminés. Voilà. Et là, ça me demande, qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, le mec dit, je m'en bats les couilles, mec, tu es en quarantaine. Là, en fait, là, il sert à rien du tout, hein. Ah, ben, il se porte parce que j'ai retenu au rouge, tu ne veux pas prendre le sourire, ok ? want ! embrace d'où душ, j'ai retenu à bastions ! … … … Plus rien … .. J'ai retenu à disasters … Euh non merci Putain les yeux du mec en costard on dirait qu'il louche Ouais je biache gros plan sur mon épaule parce qu'il y a des tâteaux et que ça te fait souvent J'ai pas certé Euh l'originalité de ce Deadly Land donc il y a deux trucs que je trouve original Donc j'ai fait que le premier chapitre pour l'instant Même si mon père n'aura pas à voir ça dessus parce que oui mon père joue au jeu mais je n'apprendra pas le sujet Euh parce que c'est personnel Donc tout d'abord on commence sur un bateau Donc un bateau c'est un endroit qu'on n'avait exploré aucun bateau pendant le 1 Donc c'est déjà une douce d'originalité Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné C'est beaucoup des armes à peu Donc vous allez voir ça très rapidement Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris Je vous expliquerai quand on dit ça Pour l'instant on n'y parle assez Vous trouvez moi comme il connait son nom Pourtant il n'a pas les chansons J'aurais été un peu Alors Ren elle était serveuse dans l'hôtel En fait ils étaient tous dans l'hôtel J'adore son t-shirt Oui c'est le personnage mystère Donc on peut prendre au début également Mais c'est pareil De toute façon je vais prendre sa dé Un dès le début j'ai pris sa dé Je pense que c'est un peu long Je pense que ça ne me affecte C'est John Quel nom original John, Kevin, Jean Charles Je pense que c'est pas mal C'est pas mal Pas assez en miche C'est quoi ? C'est tout part de ma carrière Je les ferai avec des blagues de merde Parce que c'est ma spécialité On va dire des blagues de merde Les jeunes bruits Je fais aussi du mot raciste Mais bon je ne suis pas ici pour ça Il me vient des carottes Ouais les autres Et là what the fuck Elle s'endort Ouais d'accord Tout le monde s'endort en même temps C'est normal Et comme par hasard Alors c'est le nôtre qui s'en trouve De seul Wouhou Wouhou Non ça vient Il y a une chose sur quatre Il a fait l'exercice sur lui Je pense qu'en fait Sur l'histoire c'est le même Et là c'est parti Donc là c'est moi qui contrôle A partir de ce moment Oh ben ça 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 se sent pas Oh t'es l'exécuté Oh t'es l'exécuté J'ai pas trop pijos Il est venu en fait T'es l'exécuté T'es l'exécuté T'es l'exécuté T'es l'exécuté c'est pas encore le casse des coups du jour son parcours au moins une classe voilà il y avait une espèce d'épée zed ou machette il brille je suis précaire c'est une baguette régulée contre mon père désolé des fois ce qui se passe sur le bateau j'ai pas envie de savoir trop stylé mégaïs de la porte voilà je me suis dit oh mon dieu je m'en ferai j'ai pu voir un truc le premier jour il alors ça va pas arriver tout de suite un je vous dis c'est votre point d'arrivée super surprise on va les voir mais je vais quand même réussir un peu à me faire attaquer des débuts c'est mon cheval en compréhension en compréhensibilement il y a des zombies en fait selon le scénario j'ai pas trop compris pourquoi mais là j'ai appris qu'on pouvait lancer des armes comme sur DD1-2 ça a servi à rien voilà je ne sais pas mon moment de faire il faut que le capitaine ne savait pas que la plupart de sa groupie est mort quoi est-ce pas ici ? ah je me mets à chanter j'étends un moment intéressant donc à droite vers l'établi j'ai pas fait attention mais je sais pas pourquoi c'est la deuxième fois en fait que j'enregistre cette vidéo enfin que je la commande parce que la première fois je m'étais raté j'ai dit n'importe quoi et la deuxième fois je sais pas si je vous l'ai dit mais en tout cas merci que vous êtes abonnés de 1 et de 2 alors pour l'hôpital c'est ce qui sortira le week-end d'après c'est pas simple là parce que malheureusement c'est quoi en plus parce que je ne sais pas là en fait je pars en Espagne avec un épocas donc oui je suis un château c'est vrai je sais pas il ya un petit peu de lumière et puis c'est un boucou c'est sur les chaînes je suis enlevé que tu n'as pas pu c'est bon non je ne rentrais pas mais pourquoi tu as dit j'ai mis au cou je ne rentrais pas je me dis trop sur que la bombe donc je crois que ça me semble bizarre et pas assez simplifié comme par exemple ah non non je ne sais pas ce que c'est dire je ne sais pas ce que c'est dire et là c'est parti alors voilà voilà là je vais le mettre là et là mais c'est pas grave tu as mis au début le problème c'est que tout un mec au dessus on va couper on va couper c'est ça par terre et ensuite bah on va couper on va couper c'est très puissant donc je me rappelle qu'on ne pouvait louer les armes et les réparer dans des lignes pour aussi en fabriquer je roupe les biches électriques tout ça encore plus sans atterrier et là je m'étais gouré tu ne sais pas mais j'avais pensé qu'on pouvait viser c'est vrai Et voilà on va les pontes belluffes stop la porte ah ben wen On va me battre ! C'est fini ! Je t'allais ! J'ai cherché ! Putain je te t'attends ! Putain je te t'attends ! Oh américain ! Ouais ! Inutile ! Y'a un sourire là-haut ! Pas l'air de m'avoir vu ! Bon là c'est un petit plan qu'on a mis prévu et que je fais le tour ! Genre j'étais bien prévu ! J'ai vu le mec qui va se muscler comme ça ! Attends ! Je me muscle ! Il est sacrément baraqué ! Je ne sais pas pourquoi il aurait besoin de continuer ! Beau ! Ah oui ça aussi c'est une imprétentante ! Vous voyez il y a des coupons il est moins puissant on va dire ! J'ai vu avec les imprétentants ! C'est un poteau, l'âme et tout ! Ce l'âge de pompier c'est hyper puissant l'âge de pompier ! Malheureusement c'est tellement lourd que c'est déstabilisant ! Je vais vous donner un coup ! Si vous touchez le zombie, c'est un one-shot quasiment ! T'amant, c'est puissant ! Sinon bah... Et bah tout simplement on va vous... Vous vous ramassez ! Donc c'est vraiment cool ! Bon bah là j'ai vu un petit demi-tour et un kill ! Et enfin je vais monter pour lui éclater la gueule ! Tu m'as revu ? Oh moi je t'ai vu ! Ha ha ! Je vais remplir qu'il n'y a pas de zombie ! Et va si rien dans ce garage d'abord ! Je crois que c'est là qu'il va y avoir les premiers invités ! C'est ça ! Ça bouge un peu les sources ! C'est sérieux quoi ! Putain mais... C'est vrai quoi ! Putain mais dans le bataille y'a du... Attends mais... Regarde ! Le bataille prend un peu... Il y'a des zombies... Mais putain mais c'est quoi ce truc ? Moi je ne sais pas ! Alors là c'était un lieu assez chaud ! On n'est pas obligé de passer ! Donc vous voyez qu'il y a une mini-caton à droite ? Il fallait riller tout droit à un moment ! J'ai hésité à m'en aller ! Puis finalement je me suis dit Aller ! Pour la beauté ! De la vidéo ! Allons-y ! Il est là ! En mode ! Oh bah attends ! Ouais j'ai pris ça après ! Je me suis rendu compte qu'on mette un bataille ! Attention on fait deux touches dans trois ! Deux ! Un ! Et voilà ! Et là c'est en effet select ! R1 ! R1 ! Inventaire ! Couper et incommode ! Alors ! Si il m'a du tout retenu dans ce nom ! Aussi bien qu'il peut être ! Si les noms ! Précaire ! Incommande ! Incommode ! Insatiable ! Mauvais ! Moyen ! Alors ! Juste comme ça ! Si le mec ! Si le mec qui a mis ce jeu c'est un dépressif ! Qu'il le dit ! C'est honnêtement incommode ! On dirait que le mec fout tout de la merde ! Les jeux de la bataille ! C'est sa manière incommée ! Bon après ! Sous certains principes ! Mais bon ! Insatiable ! Moyen ! Incommode ! Bon ! Tout comme ça ! C'est pas la tête ! Alors la tête de ma mort ! La headshot ! Oh ! C'est des bons ! Remarquez qu'il fait ça avec un pied de bûche ! 10 fois plus dégueulasse ! Ou boire des boissons ! C'est la santé ! Evidemment ! C'est des boissons énergétiques ! Donc les enfants ! Si un jour vous vous coupez ! Prenez de la STI ! Wouhou ! Yeah ! Je suis content ! Bon bah j'ai plus qu'à prendre la physique psychiatrique ! Les premiers infectés sont là ! C'est un peu ma porte ! Ouais ! Attention ! Est-ce que je vais l'avoir ? Oui ! Non ! Oui ! Non ! Et bah non ! Et toi ! Et bah non ! Et toi ! Et bah non ! Et bah non ! Putain ! Et le 4ème ! Est-ce que je vais l'avoir ? Ah non ! Est-ce que je vais l'avoir ? On va ! Ah non ! C'est ça que j'ai ! Et là j'ai pas y trouvé ! J'ai pas encore y vu ! Putain ! Et là attention ! Et là j'ai l'impression ! Oh ! Oh ! J'ai stoké ! Wow ! Et la digabitation ! Oh my god ! Oh my god ! Heaps ! Oh ! T'es un gueule ! Oh ! Là j'ai plus qu'à choisir ! Et là j'ai plus qu'à choisir ! Donc j'ai déjà pas mal de clics, une tripe nufide en pica militoire et une tripe en balle à la balista de la part d'un ami, mais ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de cirque là de temps en temps il y a un écran noir, mon écran s'éteint, après on allume avec le gâteau, mais là bizarrement ça l'a pas fait du bout sur les ailleurs, alors que là ça a plu tous les 10 minutes, tous les 5 minutes sinon enfin il y a des fois où ça ne plait pas en environ, j'ai regardé mais j'ai pas de point compétence, là vous voyez bien, point disponible 0, hein que c'était pas la même Et je vous rappelle que je joue sur PS3 pour ceux qui découvrent la chaîne, et voilà Mais j'ai vraiment pas envie de faire un autre truc, des vidéos découvertes, genre vidéos sur des dernières, ça fait genre, ah ouais je manque de noms, tu me fais pas hacher Non franchement, non mais plutôt, comme titre je mettrais découvert 1, découvert 2, donc là je mettrais juste découvertes, je vais découvert 2, découvert 3, donc blablabla Voilà Donc j'espère que vous verrez mes vidéos, c'est vraiment simple allé, je vais faire 1, 2, 3, c'est la fin Sélection d'arme Et voilà, j'ai devraient, 8 minutes de repos Yes Il a eu 5 minutes de repos Ils l'a eu de deux dans tout le coup, des coulisses en blabla J'ai eu 2, c'est la fin Oui, c'est la fin Non, c'est moi, j'ai eu 2, je me suis lâché, bon là Je suis la fin Et pour enfin de créer des niveaux, donc c'est un nouveau système, et les zombies ont toujours apprécié votre niveau. Donc si vous êtes niveau 13, de niveau 10, de niveau 15, de niveau 16, ça peut arriver. On revendez-moi rapidement. Le bon genre de jeu, d'ailleurs, il est d'environ 7-8 heures. J'ai pas regardé l'équilaté de JVC, pardon. Enfin, j'ai des jeux, même si j'adore, j'ai des jeux, c'est pas tout le même chose. Là, je vais faire un truc gros. Pas sur les zombies, sur la porte. Je vais pas comprendre et je vais... Voilà. Le problème de la spay, c'est la télékinésie. Alors, tout dépend. Mais en fait non, je l'ai tout simplement peu. Voilà. Alors ici, il y a... Rien. Voilà. On prend les euros. On a pas un merde ! J'ai le 7 heures. Un zombie bizarre. Prends les 4 casques. Totalement inutile. Pas sur tout. Je vais essayer d'équiper. Ça protège des... Des... Des joueurs. Je sais plus. Ouais. C'est le but, j'ai envie de dire n'importe quoi. Quoi que non, parce que le but de cette série sera sûrement là-dessus. Et là, alors là, sur les armes à feu. Eh bien oui, donc je vous l'explique parce que là, il y a un fusil à gauche, vous voyez. Assez bizarrement, si ça m'a vraiment appris dans le Dead Island, dans le Dead Island, un peu plein de périple pour l'utilisation, mais je vous le dis pas. L'utilisation qui est tout simplement quasiment à la fin du jeu à à peine à... Sans explication on les a. C'est vraiment, c'est une très bonne idée, je le ressens, oui, de le ressentir, du présent niveau, mais c'est, alors, alors, alors je dis, soit c'est une faveur de, euh, euh, ah merde, comment elle s'appelle déjà la, la société qui a créé les Daïland, comment elle s'appelle, bon je ne sais plus, merde, mais bon voilà, c'est vraiment, soit une faveur, soit, bah ça ne sait pas être une faveur, parce que j'ai un fling, j'ai un fling, j'ai un fling, j'ai un fling, j'ai pris tant de munitions, et là je vais leur tâtailler la gueule, ça, moi aussi, euh, hop hop hop, on a quelques en-sept, attention là, des ennemis, attention, et là, a-ben , c'est bon, on va y превulariser moi aussi. à c'est bénéfique, c'est bénéfique. Je tiens pour toi, de ز'ger comme ça, Virtual mais sinon voilà on va donner des coups, parce que les encolotes c'est carré, pour en changer, mais là c'est client. les chiottes là je vais pas comprendre ça débarque de l'un pour moi voilà dans pourquoi je peux faire prendre la clé ou pas je sais plus oui non et attention je vais le sécher direct sur sa voix et là j'ai fini oh non pas comme on peut décapiter avec un simple mais là je me suis dit oh putain la vague on est pas dans la vidéo mais j'étais vraiment surpris là putain mais je vous jure cette espèce de complète attention là je suis arrêté un trickshot et ouais je suis con à ce moment là attention des ennemis qu'est-ce que je vais faire je suis putain je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à l'étude de mise à vous on va pas m'aider des capillets et pourquoi j'ai visé les pieds pour une colonne c'est souvent le bâtiment de la tête puis il est chaud une échelle inutile il y en a énormément de dégâts mais il ne peut pas pu j'ai dit beaucoup parce qu'il y en a pas énormément c'est pour un oncle qu'il est extrêmement très bien on va arriver à la fin de cette vidéo il reste encore 2 3 minutes encore donc là je prends l'émission j'allais j'aime et là j'ai fait un truc alors mario on peut sauter et lui non alors là je vois des amis je vais les voir dans le plan dépend du bien et puis là je vais regarder en l'air et je vais voir des mecs qui ont fait je vais pas comprendre du tout je vais dire exactement que je suis dans le domaine on va en mettre dans les athènes même temps et là je vais faire un truc MADFAKA oh my god ça fait mal bon voilà et la voilà c'est tout ce que je dis et on se retrouve bientôt pour la prochaine épisode de Google Saint-Page ciao